La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 19 mars 2021. Réoumi Quotidien propose à Saïne une enquête sur les stocks de pommes de terre et titre « Le difficile écoulement des invendus ». Ce journal fait état de 150 000 tonnes en deux mois pour une consommation nationale de 7 500 tonnes par mois et signale 3 000 tonnes en souffrance à Kerape d'Undoya. Les difficultés d'écoulement des maraîchers des Nyaïs, Réoumi en parle aussi. Dans un dossier à sa page 6 et à sa page 3, le journal du groupe Réoumi Network renseigne qu'à la Chambre de commerce de Dakar, l'argent volé dépasse le milliard selon le CNDS. Le président de la Céciade, Abdelhaïsaou, donne sa version des faits dans les colonnes de ce journal et dans celle de Source A l'ont fait état de 18 milliards méconnus relativement aux sommes perçus dans le cadre de la défunte concession de l'autoroute à payage Dakar-Diamnyadio-AIBD. Ces fonds, selon ce journal, ont été perçus durant l'exercice 2019-2020 dans le cadre de paiement de l'impôt sur le revenu des agents, de la société de concession, de la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane notamment. Par exemple, sur chaque ticket de 1 000 francs, le Sénégal encaisse 180 francs CFA, fait savoir ce journal. Le journal Exclusif constate et informe à Saïne qu'après avoir écouté et entendu sa jeunesse, Maki déroule. Le même Maki se réveille et l'opposition s'organise, selon l'Igoutidien, qui s'intéresse principalement à la crise sociopolitique provoquée par l'affaire Ousmane Sonko-Aguissar. De la sortie d'Aguissar, justement, le professeur de droit pénal, Ibebari Kamara, déduit que le secret de l'instruction a été foulé au pied. Et selon l'enseignant Al-Lucade, le juge devra l'interpeller pour un rappel à l'ordre. Et source A appelle à faire un test ADN suite aux accusations et contre-accusations dont l'affaire de viol répétée et menace présumée, mettant aux prises Ousmane Sonko et Agissar. Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Agissar, s'interroge pour sa part Vox Populi qui avoque le défi pressant à jurer. Elle, le presse du juré, le président de Pastef Zapp, fait remarquer ce quotidien où les soutiens d'Ousmane Sonko sont à l'attaque. Cherte-Gandyei dénonce une théâtralisation de la tragédie. Nyon-Long enjambe la masseuse pour tirer sur le pouvoir. Pendant ce temps, les Sonko-les de Chine offrent un lit de massage à leur leader. Signale Vox Populi, aidant critique, Sonko tout souriant à côté d'Agissar, zen. L'on annonce que le viol va accoucher d'un bébé. La défense de Sonko répond par le mépris à la sortie d'Agissar, souligne critique. Et dans l'évidence, Dr. Moustapha Falme annule les dessous de la théorie du complot. Dans l'affaire Suite Bouti, qui a comploté contre qui, l'État ou Ousmane Sonko s'interroge-t-il. Pendant que Maki 2012 invite dans ce même quotidien, le gouvernement à accompagner toutes les victimes des manifestations violentes et les destructions de biens d'autrui. La presse, au même moment, est en ordre de bataille dans l'AS pour faire face aux insultes sur le net et aux menaces contre la liberté d'expression. Dans ce journal, le Saint-Pil se dit halte aux menaces et l'appel saisit le procureur nous apprend en l'AS quotidien. Où le G7 réclame la tête du ministre Maria Massard à cause des lenteurs administratives et l'état d'avancement des dossiers des enseignants. S'intéressant à la situation du Sénégal de manière générale, 24 s'interroge à sa une. Y a-t-il un amiral dans le bateau ? En attendant de voir la réponse, Libération rapporte un rebondissement après les violences sur un pêcheur sénégalais en pleine mer. Et nous apprend à sa une que trois marins chinois ont été écoués. Libération revient dans sa livraison du jour. Sur comment le navire Soleil 7 a provoqué Maguette Baye et compagnie pour vider la zone de pêche. L'exploitant du navire a ensuite sorti 7 millions de francs CFA pour tenter d'acheter le silence de la victime qui réclame justice, renseigne ce journal. Le journal Vox Populi au même moment constate que la polémique n'est pas prêt de s'estomper et indique que le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace selon l'Agence Européenne du Médicament. Feuvert a été donné à AstraZeneca et la vaccination contre la COVID-19 se poursuit par conséquent, note 24 heures. Et Dakar Times, sur la lutte contre la COVID-19, parle de pandémie des faux médicaments. Selon ce journal, les autorités doivent s'investir pour stopper la commercialisation de faux médicaments. En effet, Dakar Times renseigne que l'Interpol vient de donner des éléments qui prouvent l'ampleur du phénomène en cette période de COVID-19. L'humanité fait face alors à la pandémie des faux médicaments qui menacent la santé publique, surtout en Afrique. Fait savoir ce journal qui signale par ailleurs le Sénégal au front pour le maintien de la paix en Afrique à travers la MINUSMA et la MINUSCA. Restons au Sénégal pour parler de la population carcérale avec Réumi Quotidien qui nous apprend qu'il y a 11 139 détenus au Sénégal. Et parmi ces 11 139 détenus, 6 030 sont des hommes, 108 des femmes et 60 des mineurs. Détail critique. Stade annonce un plateau vertigineux au tirage des quarts de la Ligue des Champions prévus à 11 heures. Bayern est cité en épouvantail et a le Chelsea très fort. Titre ce quotidien et dans le quotidien des arènes sénégalais sous nos lombes, Max Margan sur le choc du 4 avril déclare « Un mot est complet, l'acte d'eau et courias ». Et cette note referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.